Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'argus.fr. Je ne me prends pas pour un Vitals qui traverse Abbey Road, mais plutôt pour un Italien qui vient visiter le nouveau Heritage Hub dans la région de Turin. Nous allons plus particulièrement nous intéresser à cette île aux centrales qui regroupent pas moins de huit thématiques. Je vous propose tout de suite de retrouver Gianfranco Gentile, responsable communication et marketing de FC Heritage pour nous en dire plus. Ciao Gianfranco. Ciao. Merci de nous accueillir ici au sein de cet Heritage Hub. Bienvenue. Merci. Nous sommes ici donc sur la thématique des voitures de rallye. Cette ère qu'on appelle Rally Hiva, donc l'âge de rallye, recueille quelques-unes parmi les plus importantes voitures de rallye qui ont été produites par les marques Fiat, Abarth et Lancia des années 70 jusqu'aux années 90. Donc vraiment la Golden Age, l'âge d'or des rallyes. On commence par la Fulvia HF de 1962 et puis on suit avec la 124, la 124 rallye Abarth qui a gagné deux championnats européens, rallye 1972 et 1975. Puis la Stratos, la Beta Gagné, comme vous les Français, vous l'avez surnommée, a gagné trois championnats du monde. Et on a aussi la 131 Abarth qui a gagné le championnat du monde en 1977, 2018 et 1980. Ces deux dernières voitures sont exposées avec la livrée Alitalia qui était très célèbre dans les années 70. Puis en arrivant aux années 80, nous avons la Lancia Reille qui est connue par tout le monde avec le nombre de 0,37. La dernière voiture traction arrière qui a gagné le championnat du monde en 1983 avec Walter Heuerl. Et on continue avec la Delta S4 et la ECV2, Experimental Composite Vehicle, un prototype basé sur la Delta S4 qui développe 600 chevaux, qui a été réalisé pour courir dans le groupe S, un groupe qui a plus définitifiquement, on n'a jamais été réalisé. Et on complète notre exposition avec l'icône par excellence, la Delta, la Delta intégrale dans ce cas-là. La Delta a gagné six championnats du monde rallye du 87 au 92 et la voiture qu'on expose nous a une livrée assez particulière parce que c'est la Martini rouge qui est utilisée jusqu'à la fin de la saison en 1989 pour le rallye de Saint Raymond. La voiture justement est celle-là qui a gagné le rallye avec Miki Biazion et Titiane aussi bien. Notre coup de cœur sur ce stand, c'est cette Fulvia HF de 1972, je crois qu'elle a remporté devant Monte Carlo, c'est ça ? C'est mon coup de cœur aussi, j'avoue, donc on est d'accord. Et c'est justement la voiture avec Sandro Munari et Mario Manucci ont gagné le rallye de Monte Carlo en 1972. C'était quelque chose d'assez étonnant à l'époque parce que justement la Fulvia était une voiture déjà assez vieille, elle était sortie en la moitié des années 60 et surtout elle avait un moteur de 1600 cc, donc pas un super moteur et elle bataillait avec les Porsche qui étaient des voitures plus nouvelles et aussi plus puissantes. Heureusement, la voiture s'est très très bien comportée et puis il faut dire que Sandro Munari maîtrisait cette voiture de manière excellente. Il s'agit encore d'une voiture avec la traction arrière, ce qui aidait pas mal dans un rallye qui se fait au mois de janvier, donc avec la neige, le glace, ça permettait de garder un peu mieux la route. Ce qui est intéressant, c'est, je me permets de vous le faire remarquer, le numéro de compétition, le numéro 14 que vous trouvez aussi sur le bonnet, c'est devenu un numéro aussi iconique que vraiment les passionnés connaissent cette voiture en tant que Fulvia 14. Il n'y a plus besoin d'autre chose. Là, vous allez regarder le symbole de la squadra Corsa Lancia qui avait été inventée par Gianni Lancia et qui sympathiquement montre des éléphants qui courent. C'était vraiment l'idée de la course HF High Fidelity, c'était le nom choisi par Cesare Fiorio qui était l'historique directeur de l'écurie de course Lancia pour le nom de l'écurie elle-même. Et puis, ce qui est aussi très intéressant, c'était l'alternance de couleurs entre le rouge et le mat du bonnet. Le bonnet était réalisé en noir mat parce que ça permettait d'éviter de l'infection pour le driver, mais c'est devenu aussi iconique que finalement la Lancia a sorti une voiture en CD limité qui s'appelait notamment Fulvia Monte Carlo et qui était développée toujours avec cette bichromie, donc bleu ou noir ou vert ou noir, mais il y avait toujours le bonnet noir. Gianfranco, nous sommes ici sur le stand des voitures de concept car il y a également des modèles en petite série. Peux-tu nous en dire plus ? Nous appelons cette Air Concepts & 40 Series, un mot qui en italien signifie hors série et qui justement identifie toutes les voitures qui ont été produites au-delà des voitures de production normales. Donc, on rassemble huit voitures aussi cette fois. La plus ancienne est une Lancia Stoura avec une carrosserie de stabilimenti Farini du début des années 30. Les icônes les plus particulières sont sûrement la Lancia Flaminia Coupé, le Raymond, qui a été dessinée par le design franco-américain Raymond Lewis, qui a dessiné aussi par exemple le paquet des cigarettes Lucky Strike et la voiture personnelle de Carlo Abarth, la Abarth 2400 Coupé avec une carrosserie réalisée par Allemano, un carrossier italien de Turin très très célèbre. Derrière moi, vous voyez par exemple le Fiat Altres, c'est un grand grand véhicule réalisé en extraprès unique, en concept car en fait, par Fiat, qui a été utilisé aux Jeux olympiques en 2006, quand les Jeux olympiques étaient réalisés à Turin. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a aussi une 500 Coupé réalisée par Zagato en 2011, qui reprend un peu les lignes de la 500 des années 50, notamment la Double Bubble de Zagato sur le toit. Gianfranco, notre coup de cœur, c'est cette 130 Familiarie de Fiat. C'est un modèle qui est unique et qui avait été fait pour la famille Agnelli. Oui, tout à fait. C'est un modèle en toute petite série. Il y en a que quatre exemplaires qui ont été produits. La voiture a été destinée par le Centro Stile Fiat, le Design Centre de Fiat, mais réalisée par un tout petit atelier qui se trouvait sur le bord du lade de Côme, l'Officina Introzzi. Les quatre voitures étaient, tous les quatre, destinées aux membres de la famille Agnelli. Cette voiture, elle a été possédée par Umberto Agnelli, le frère de Gianni Agnelli et de l'Avocato. Et là, cette merveilleuse couleur beige et bronze qui dessine un peu la ligne. Tandis que la voiture personnelle de l'Avocato, elle est gris métallisée avec des flancs en bois. Ce qui est particulier sur cette voiture, c'est que même si elle avait... Bon, c'était une voiture qui a été conçue pour permettre aux membres de la famille Agnelli, par exemple, d'aller skier à la montagne en aménant les skis sur la voiture elle-même, ou pour transporter des OG dans leur maison de vacances. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand même, sous le capot, il y a un six cylindres 3200 cc qui permet une vitesse maximale de 190 km par heure. Et une boîte de vitesse automatique, donc pas mal pour une famille Agnelli, n'est-ce pas ? Ça fait rêver, effectivement. Nous sommes ici sur le stand des modèles qui ont marqué l'histoire du groupe Fiat par leur châssis, par leur technique. Et en fait, nous avons appelé cette ère Artistas, donc c'est vraiment un jeu de mots pour dire que l'élément le plus important de l'histoire de cette voiture, c'est les innovations qui ont porté à l'histoire de l'architecture de l'automobile. Donc, comme on a dit, tout ce qui est là, sous-pont. Les voitures les plus importantes, on a toute la dynastie des citadines Fiat, à partir de la Topolino, donc la 500A, jusqu'au Fiat Uno et Panda des années 80. Et puis, on a les deux chefs-d'oeuvre absolus de Vincenzo Lancia. La Lancia Lambda, première voiture au monde avec coque autoportante et suspension indépendante à l'avant. Et la Lancia Aprilia, une autre voiture incroyablement belle, qui a donné des consections avant-garde disques pour tout ce qui concerne l'aérodynamique, pour une voiture des années 30. Petit cocorico, John Franco, avec ce stand, dont on trouve un multiplat dessiné par l'artiste Jean-Michel Pollon. Peux-tu nous en dire plus ? La Fiat Multipla, en fait, qui a été dessinée par Roberto Giolito, qui maintenant est le chef du département à étage, était aussi offerte avec des propulsions qui mélangeaient l'essence avec le gaz-méthane. Donc, cette voiture, qui a été réalisée avec Eni, l'entreprise gouvernementale italienne qui s'occupe justement du gaz, a été redécorée par l'artiste français Jean-Michel Pollon. Là, vous regardez sa signature. Et en fait, Follon avait fait pas mal de campagnes publicitaires pour Eni. Donc, Fiat avait choisi de lui confier deux voitures, deux multiplats, qui ont fait tout le tour de l'Italie pour promotionner cette nouvelle modalité de propulsion. Avec la crise pétrolière en 1973, Fiat s'est intéressée au concept de la voiture électrique avec cette X1 23. C'est vrai qu'en fait, la conception d'une voiture électrique chez Fiat a des racines qui sont très profondes. Donc, justement, ce prototype de 1973 a été conçu pour faire front à la crise pétrolière suivante à la guerre du Yom Kippour. Ce qui est intéressant dans cette toute petite citadine, c'est justement qu'elle est à la propulsion électrique, mais aussi son style un peu particulier qui avait été étudié en suivant les lois de l'eurodynamique. Puis, je peux me permettre de vous faire remarquer ce bandeau de gomme qui, en fait, va tout autour de la voiture et qui fait aussi fonction de pare-chocs à l'avant, qui était en très assez commun des prototypes Fiat de cette époque. Fiat s'est vite spécialisée dans les petites voitures. Ça ne veut pas pour autant dire qu'elles ne sont pas sécurisantes. Cette R, en fait, s'occupe de raconter les histoires des voitures qui ont su unir des dimensions petites et compactes avec des autres standards de sécurité. Et un exemple typique est cette voiture-là. Elle s'appelle ESV-1500, Experimental Safety Vehicle, Véhicule Expérimental de Sécurité. 500, parce qu'en fait, 500, ça veut dire que la voiture pèse 500 litres. Soit 750 kilos. Tout à fait, tout à fait. La voiture est basée sur la coque de la Fiat 500, même si on ne la reconnaît pas. Elle ressemble plutôt à la Fiat 126, en fait, qui était une évolution suivante. Elle a été développée en 1060-11 suite à la Conférence internationale sur la sécurité de l'automobile de Paris, justement. Elle a une couleur qui nous rappelle beaucoup les années 70, j'ai vu. Mais c'est intéressant de remarquer ici aussi le bandeau en gomme tout autour qui fait aussi fonction de parachoc. La voiture avait été étudiée pour démontrer et pour augmenter surtout la résistance au tonneau. Et en fait, c'est une des trois enfants d'un projet multiple, le projet ESV, qui a aussi réalisé des voitures qui s'appellent ESV-2000 et ESV-2500, toujours pour la question du poids. Donc, qui ont été développées à partir de voitures Fiat de dimensions différentes. Nous sommes sur le stand du style. Alors, c'est très difficile de choisir un modèle en particulier. Elles sont toutes les plus belles les unes que les autres. Alors, j'ai un coup de cœur sur cette Fiat Dino 2400, mais je crois qu'il y en a d'autres aussi qui sont plutôt sympas. Oui, c'est vrai qu'en tant que style, on dira qu'Italians do it better. Parce qu'en fait, on a une école magnifique de design automobile de plus d'un siècle d'activité, en fait. On commence par la dernière, en ordre chronologique, donc la Fiat Dino 2400. Une voiture réalisée par Pini Farina avec un châssis Fiat, mais un moteur Ferrari. En fait, Dino, le nom de la voiture, est aussi le nom du fils d'Enzo Ferrari, Alfred Dino, qui avait étudié un moteur six cylindres vœux. Et que finalement, Enzo Ferrari avait décidé de nommer comme son fils, parce qu'il était décédé avant que la production se termine. Étant donné que Ferrari avait besoin d'utiliser ce moteur pour courir en Formule 2, donc il lui fallait produire pas mal de moteurs pour l'homologation, il a décidé de faire un agrément avec Fiat et vendre le moteur à Fiat, qui les a utilisés pour équiper une Speeder absolument iconique, avec cette ligne courbe, vraiment ça nous rappelle une belle femme, je dirais, et une coupée réalisée par Bertone, qui a des lignes très différentes, plutôt liées aux années 70. Et donc, les deux voitures étaient vraiment le très haut de gamme de la production de Fiat entre la fin des années 60 et le début des années 70. Moi, mon coup de cœur, c'est la Lancia Aurelia B24, la Lancia Aurelia Spider, qui a été produite dans un année, dans un année seule, en fait, en 1955. Et c'est une voiture absolument magnifique, réalisée par Pininfadina. Et maintenant, elle est aussi une des voitures les plus concrôtées par les collectionneurs. La valeur d'une Lancia B24 Spider peut très facilement monter au-delà d'un million d'euros. C'est une voiture très, très rare, produite en, je crois, 250 exemplaires, plus ou moins. Donc, on parle vraiment d'un bijou absolu. Et puis, dans la même année, Lancia n'était pas très forqué dans le style, mais aussi dans les courses. Donc, on peut remarquer le seul exemplaire construit de la Lancia D25, une voiture sport ou barquette, un petit bateau, comme les appellait en Italien dans les années 50, qui avait été produite pour courir dans la carrière pan-américaine, mais qui, malheureusement, n'a jamais été utilisée à ce but, parce qu'en fait, les organisateurs mexicains ont décidé de ne plus avoir la course parce qu'elle était trop dangereuse. Alors, nous sommes ici sur le stand, on va dire, des road trips, finalement, de toutes les expéditions réalisées par les modèles du groupe Fiat. Le stand abrite huit voitures, de nouveau. Il s'appelle Epic Journeys, donc Voyage Épique, parce qu'en fait, c'est des voitures qui ont fait des expéditions absolument mythiques du nord au sud et de l'est au ouest du monde. La Campagnola AR 51, AR, ça veut dire Automate de Recognition, un véhicule de reconnaissance, c'était un véhicule qui avait été réalisé sous demande de l'armée italienne. 51, parce que c'est l'année de production de la voiture. Donc, Fiat, pour promotionner la sortie de la nouvelle voiture, décide de s'embarquer dans un raid du Cap, de Cape Town, jusqu'à Alger. Pour faire une traversée record de l'Afrique, en fait. Et la voiture a été utilisée, il y avait deux voitures, une des deux a été utilisée pour aller d'Alger jusqu'au Cap, et l'autre pour retourner. Et en fait, le record a été battu en établissant un nouveau record de 11 jours de percourance, un record qui reste toujours vivant, qui n'a pas été battu dans le futur. Impossible, enfin, de ne pas évoquer le sport automobile dans le groupe, notamment avec deux modèles emblématiques sur ce stand, la Fiat S61 et la Lancia 12 HP Alpha. Ces deux voitures ont des histoires très très rassemblables, même si elles sont très différentes aussi. Toutes les deux voitures ont été conçues en 1908, tous les deux ont couru et gagné en Amérique, tous les deux dans des grands prix. Par contre, les philosophies sont complètement différentes. La Fiat S61 a un moteur de 10 litres, un 4 cylindres de 10 litres, tandis que la Lancia a un moteur de 2,5 litres. Donc ça donne déjà une idée de la conception que Vincenzo Lancia avait par rapport à l'évolution des voitures. Pour lui, ce qu'il importait, c'était de faire des petits moteurs, mais des voitures très légères et qui avaient un potentiel dynamique très très fort. La S61 a gagné le Grand Prix d'Amérique et elle est aussi arrivée sur le podium, elle est arrivée 3e à la Première 500 000 d'Indianapolis, tandis que la Lancia Alpha Sport a été première à l'International Light Car Race en 1908. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que la voiture s'appelle officiellement Lancia 12 HP et en fait c'est la toute première voiture réalisée par Lancia. Mais après, quand 10 ans après, Vincenzo Lancia a décidé de donner à toutes ces voitures les nombres d'initiels de l'alphabète grec, bien sûr, elle est partie par la première, la Alpha. Donc c'est pour ça que la 12 HP a été renommée Alpha. On a gardé le meilleur pour la fin, c'est cette Abarth 1000, je crois, qui a une anecdote particulière. Oui, en fait, on passe d'une voiture avec le grand moteur de la Fiat 61 S61 en moteur de 10 litres jusqu'à une toute petite Abarth avec un moteur de 1000cc. Ce qui est intéressant, c'est qu'il s'agit d'une voiture Abarth de récord produite en 1965, mais pas un récord de n'importe lequel. C'est le centième récord de la maison Scorpion. Et pour signer le centième récord de sa maison, Carlo Abarth a voulu conduire la voiture lui-même. Il l'avait 57 ans à cette époque-là, donc pas mal. Et surtout, il a dû mensure de 30 kilos pour entrer dans la voiture, ce qu'il a fait. Mais ce qui est très intéressant, c'est que l'histoire dit qu'il a fait en mangeant que des pommes pour deux mois. On n'a jamais eu la confirmation de cette légende métropolitaine, mais ça nous fait plaisir de la raconter. Merci, Jean-Franco. Au plaisir. À la prochaine. À la prochaine. J'espère que vous avez aimé ce reportage ici au Heritage Hub à Mirafiori. N'hésitez pas à réagir nombreux sur YouTube, sur Instagram et sur Facebook. Quant à moi, je reprends le volant de ma superbe Lanchatema 832. À bientôt sur l'orgus.fr.